Graines de reporteurs scientifiques Une série de podcasts sur les enjeux de l'océan réalisés par des élèves francophones du monde entier En partenariat avec la fondation Tara Océan, le centre pour l'éducation aux médias et à l'information Le ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse et l'agence de l'enseignement français à l'étranger Yannis, tu as vu tous ces déchets par terre ? Où vont-ils ? Oui, c'est vrai, que se passe-t-il pour eux ? Et si nous menions l'enquête ? Oui, bonne idée ! Où se retrouvent les déchets plastiques abandonnés dans les Yvelines ? Que leur arrive-t-il ? Se retrouvent-ils en mer ? Un podcast des élèves du collège Jean-Lursa à Hachère Le 9 février 2023, avec notre classe, nous sommes allés sur les berges de Seine à Hachère Nous voulions savoir s'il y avait beaucoup de déchets sur les berges Là-bas, nous avons retrouvé deux personnes de la mer, Freddy et Lucie Nous avons ramassé les déchets ensemble et Lucie nous a donné des explications Quel type de déchets plastiques retrouvez-vous le plus le long de la Seine ? Alors, il y a énormément de gobelets en plastique, d'emballages de sauce notamment, c'est lié à la zone d'activité Après, il y a énormément de personnes qui viennent aussi pique-niquer dans le coin C'est toute cette source de pollution où les personnes, malheureusement, ne respectent pas la nature et ont tendance à laisser les détritus sur place une fois qu'ils sont venus Nous avons trouvé beaucoup de déchets Nous avions de gros sacs poubelles remplis Nous avons trié les déchets en plusieurs groupes Vers, plastique, métal, papier, déchets non recyclables Au collège, nous avons fait une expérience pour savoir ce que deviennent les déchets dans la Terre Bonjour, que faites-vous aujourd'hui ? Là, on est en train de planter des déchets alimentaires, plastiques et cartons et pour voir comment ils se détériorent Moi, j'ai utilisé des déchets en verre Sinon, il y a des déchets en plastique, des masques Covid, des épluchures de fruits Et à quoi ça sert ce projet ? Ça sert à voir comment les déchets vont évoluer pour savoir que quand les gens jettent par terre combien de temps il se met à se dégrader On s'est alors demandé si tous les plastiques qui se retrouvaient dans la Seine allaient jusqu'à l'océan ou s'ils coulaient au fond On a donc fait une expérience en mettant différents plastiques dans l'eau Nous allons essayer de déterminer si tous les plastiques se retrouvent au fond de l'océan Je pense que nos plastiques se retrouvent au fond et à la surface de l'océan Certains plastiques flottent, d'autres coulent Nous allons suivre ceux qui flottent Nous avons voulu savoir la distance parcourue par les déchets dans la Seine Nous avons utilisé une carte représentant le chemin d'un plastique de Hachir jusqu'au Havre Nous avons eu une première estimation, une valeur approchée Nous avons rencontré un petit problème, les méandres Nous les avons suivis précisément et cela nous a permis de trouver 300 km On estime que les plastiques mettent à 6 jours pour aller jusqu'au Havre Pour en savoir plus sur les déchets plastiques, nous allons interviewer Madame Barito Madame Barito est une ingénieuse de l'entreprise Veolia L'entreprise Veolia travaille sur les déchets Bonjour Madame Bonjour, je m'appelle Lauriane Barito, je suis ingénieure de recherche chez Veolia C'est un groupe qui travaille sur l'environnement Et actuellement on travaille sur la thématique des microplastiques dans l'environnement Combien de temps prend un plastique pour aller de Hachir jusqu'à la mer ? Alors c'est une question qui est compliquée En fait ce qu'on sait c'est que les plastiques vont mettre potentiellement beaucoup de temps, plusieurs mois Et les plastiques vont faire un trajet très compliqué sur la Seine Parfois ils vont avancer, parfois ils vont reculer Certains vont s'échouer sur les berges Et ils vont réavancer quand il y a une crue Donc on va dire plusieurs mois Et il y a un laboratoire universitaire qui a fait une étude de là-dessus Donc c'est un vrai sujet de recherche actuellement Pour savoir ce que deviennent les plastiques une fois qu'ils sont dans l'océan Nous avons fait une expérience en physique chimie Où nous avons reproduit des gires dans une grande bassine avec des agitateurs magnétiques On a regardé une carte des courants marins Et on a vu que les courants marins se rassemblaient Et qui créaient des gires, des tourbillons Et on a émis l'hypothèse de savoir Est-ce que les zones de déchets plastiques se rassemblent au centre des gires On met du plastique partout dans la bassine J'ai l'impression que l'agitateur est en train d'aglutir les déchets Ceux qui sont éloignés ne sont pas prisonniers On observe que sans agitation, les plastiques restent statiques et sont répartis dans la bassine Et on observe qu'avec agitation, les plastiques se rassemblent et restent bloqués au centre des gires La majorité des plastiques dans les océans se concentrent au centre des gires D'après la carte des courants marins, il existe donc approximativement 5 zones de concentration de plastique dans les océans Cinq mois après avoir enterré différents types de déchets dans le jardin du collège, nous sommes allés les déterrer Nous avons constaté que seuls les déchets constitués de matières organiques comme le mouchoir en papier, la pelure de bananes ou de pommes étaient dégradées Partiellement ou totalement En revanche, les déchets comme le sac en plastique et les pots de yaourt ont été retrouvés intacts Dans l'eau, les déchets sont soumis à la même biodégradation que dans le sol Les plastiques n'y sont donc pas dégradés par les êtres vivants Écoutons maintenant Ika Polpon, elle va nous présenter l'aspect des plastiques en mer Je me présente déjà, je m'appelle Ika Polpon, je suis chercheuse au CNRS en France Je travaille sur la pollution plastique depuis 2013 Si vous allez dans ces gyrocyaniques, vous prenez un bateau et vous allez au milieu de ces zones d'accumulation En fait, vous n'allez pas voir un continent de plastique ou une île de plastique, ce n'est pas vrai, ce n'est pas un amas de gros déchets Finalement, ce que vous allez voir, il peut y avoir des gros déchets, des gros débris plastiques qui flottent Mais surtout, surtout, finalement, à bord de votre bateau, vous n'allez pas voir grand chose Par contre, si vous sautez à l'eau depuis le bateau avec un masque Là, ce que vous allez voir, c'est dans les premiers mètres de l'eau de mer C'est une soupe de plastique qui est composée de tout petits débris plastiques, que sont les microplastiques On constate que les plastiques sont moins visibles à la surface Ils se trouvent plutôt dans les premiers mètres des profondeurs Mais alors, avons-nous des solutions ? Le groupe Ocean Cleanup utilise une barrière de filet géante tirée par deux bateaux en pleine mer Pour nettoyer les plastiques qui flottent Ils ont déjà nettoyé 200 000 kg de déchets Mais ils ont une deuxième méthode Ils utilisent des bateaux pour intercepter les déchets L'objectif est de nettoyer 1000 rivières Madame Barito nous en dit plus sur ces méthodes Est-ce que quand on ramasse les déchets, ça abîme la biodiversité ? Alors, si on ramasse les déchets sur les bords de Seine, comme vous l'avez fait à la main, il n'y a pas de problème Par contre, si on veut ramasser les déchets dans l'océan Là, il va falloir utiliser des sortes de filets Et donc, c'est compliqué parce que dans les filets, on va peut-être pouvoir prendre aussi des poissons ou des organismes vivants On va d'abord essayer de refuser et de réduire C'est-à-dire de diminuer notre utilisation du plastique Avant de penser à recycler et à collecter dans l'environnement, en fait, il faut penser à réduire Il y a une comparaison que j'aime bien, c'est comme une inondation Puis, dans votre salle de bain, il y a une inondation parce que vous avez laissé le robinet ouvert Vous n'allez pas commencer à ramasser l'eau par terre avant d'avoir fermé le robinet En fait, le premier réflexe, il y a une inondation, c'est d'aller fermer le robinet Et une fois que le robinet est fermé, on va ramasser l'eau qui est par terre C'est pareil pour les déchets plastiques La première des bonnes solutions, c'est de réduire et de limiter notre usage plastique Et notamment, ce sont les emballages alimentaires Certains, on n'en a vraiment pas besoin Et les plastiques à usage unique Si déjà, on arrive à réduire cela et à diminuer notre usage de cela On aura résolu une grande partie du problème Parce que c'est 40% de la production mondiale Et c'est vraiment cela qu'on retrouve partout dans l'environnement Nous les jeunes dachères, nous pouvons acheter des fruits sans emballage Nous pouvons aussi utiliser des pailles réutilisables Utiliser des sacs réutilisables pour nos courses Et prendre une courde remplie avec l'eau du robinet Au lieu d'acheter de l'eau en bouteille Pour nous laver, nous pouvons utiliser du savon solide à la place du gel douche C'était Graines de reporter scientifique Une enquête sur les enjeux de l'océan Retrouvez tous les podcasts audio et vidéo sur la plateforme Les Dessous de l'océan www.fondationtaraocéan.org 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 www.fondationtaraocéan.org